A vous le Parlement. A vous le Parlement. A vous le Parlement. Bienvenue à Strasbourg au Parlement européen avec Euradionante. Il débatte. Il débatte. Il débatte. Le débat. Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier débat à vous le Parlement, dernier avant les élections parlementaires du mois de mai. A nouveau, Euradionante a investi le Parlement européen à Strasbourg pour réunir autour d'un même thème des eurodéputés, un citoyen issu des territoires nantais et une journaliste européenne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le futur de l'Union européenne. Bien souvent, lorsqu'on parle de l'avenir des 28, on entend parler de fédéralisme, de déficit démocratique, d'union économique mais aussi politique. Depuis 6 ans maintenant, la crise a révélé les failles de l'Union européenne. Faut-il dès lors réformer le système communautaire ? Une question qui en soulève bon nombre d'autres. Nous établirons également un lien entre le résultat du prochain scrutin européen et le possible virage que pourrait prendre l'Union européenne. Pour en parler, j'ai autour de moi trois eurodéputés. Alain Cadec, bonjour. Bonjour. Vous êtes parlementaire européen, membre du PPE, tête de liste pour l'UMP dans l'Ouest de la France. Claude Tourmes, vous êtes eurodéputé, membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne et vous avez été élu au Luxembourg. Nous avons ensuite Henri Weber, bonjour. Bonjour. Vous êtes député au Parlement européen. Vous siégez au sein du groupe des Socialistes et Démocrates et vous ne vous représentez pas pour la prochaine mandature. Affirmatif. Un acteur local, André Serviac, bonjour. Vous êtes fraîchement élu à la ville de Nantes puisque vous vous présentiez sur la liste du Parti Socialiste, mais vous êtes avant tout membre de la société civile puisque vous êtes professeur à Audencia et titulaire de la chaire PME et Responsabilité Globale dans cette école de management. Vous êtes originaire d'Allemagne. Et finalement, nous avons Fernanda Gabriel, journaliste portugaise. Vous travaillez pour RTP, la télévision publique portugaise. Et vous êtes spécialiste des questions européennes, on peut le dire. Merci à tous les cinq d'avoir accepté l'invitation de Radio Nantes. Je vais commencer ce débat par une petite citation, celle d'un sociologue allemand, Ulrich Beck, qui dit ceci. La menace existentielle qui pèse sur l'Europe, posée par la crise financière et la crise de l'euro, a fait reprendre conscience aux Européens qu'ils ne venaient pas d'Allemagne ou de France ou du Portugal, mais d'Europe. Est-ce que vous avez l'impression, Henri Weber, que la crise a été un mal pour un bien ? Oui, je pense, comme Ulrich Beck, qui a un grand esprit, que le besoin d'Europe est à nouveau devenu impérieux et que les gens en prennent de plus en plus conscience. Parce que la menace avait disparu, avec la disparition du bloc soviétique, de l'Union soviétique, il n'y avait plus de menace. Et donc l'Europe, qui est née quand même en réponse à double menace de guerre civile intérieure européenne, les fameux conflits franco-allemands et de leurs alliés. Ça, c'était une première menace. La deuxième menace, après, lorsque celle-là a été conjurée, a été la menace de l'expansionnisme soviétique. Quand tout ça a disparu, les Européens ont commencé à dire « Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre tous ces efforts ? » Restons-en là, à peu près. Aujourd'hui, la menace est réapparue sous plusieurs formes. D'abord, elle est économique. On est dans une crise mondiale, 2008-2012, mais cette crise n'est pas terminée. C'est la plus grave crise que le capitalisme ait connue depuis 1929. Et là, l'Europe doit faire face. Alors qu'avant, elle était dans une phase de prospérité relative. La deuxième menace, c'est la menace écologique. Vous avez vu les derniers rapports. On est parti pour un réchauffement à 5 degrés. Un réchauffement de 5 degrés à la fin du siècle, c'est vraiment dramatique. Donc il faut être capable d'y faire face. Et ça, on ne peut pas y faire face chacun dans son coin. Il s'agit du climat. Et la troisième menace, c'est une menace géopolitique. Vous avez vu que l'impérialisme russe reprend du poil de la bête. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Mais ce qui se passe en Ukraine et ce qui est advenu de la Crimée, peut très bien se passer après dans les pays baltes et puis dans les ex-démocraties populaires. On ne sait pas où ça s'arrête. Donc pour vous, ça veut dire un besoin de plus d'Europe ? L'Union européenne est redevenue un besoin impérieux. Et ceux qui préconisent le repli de chacun sur son précaré national préconisent une politique suicidaire. Alain Cadet, est-ce que vous diriez, pareil, que finalement la crise a donné une envie de plus d'Europe ? Est-ce que c'est pour ça qu'on doit réformer le système européen aujourd'hui ? Une fois n'est pas coutume, mais ça arrive, heureusement, surtout dans cette enceinte. Je partage tout à fait l'analyse d'Henri Weber et également d'Ulrich Beck, puisque très clairement, ce qui a pu se passer là à travers la crise, non pas seulement du capitalisme comme l'a dit Henri tout à l'heure, mais la crise économique et sociale qu'on est en train de traverser, a évidemment fait prendre conscience aux citoyens européens de la nécessité d'un espace qui va bien au-delà des frontières de nos pays respectifs. On voit bien aujourd'hui que dans la mondialisation, prenons la France, on pourrait parler du Luxembourg ou d'autres, ou du Portugal, la France avec 65 millions d'habitants, ça ne pèse pas. Alors qu'une Europe à 500 et quelques millions d'habitants, ça pèse dans l'économie mondiale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que les citoyens européens, notamment les citoyens français, c'est ceux que je connais le mieux, prennent conscience de cette nécessité. Cela étant, on a aussi un devoir nous de leur expliquer justement qu'il faut qu'ils soient encore un peu plus européens. Et notamment le 25 mai prochain, à l'occasion des élections européennes, il est nécessaire qu'ils viennent nombreux aux urnes, parce que la crainte qu'on a, nous, français notamment, mais je pense que c'est partagé par beaucoup de collègues, c'est qu'il y ait beaucoup d'abstention, malheureusement, malgré cette prise de conscience européenne des citoyens. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est parce que les citoyens se rendent compte qu'il y a un déficit démocratique. Ils élisent leurs eurodéputés, mais pas le président de la Commission européenne, pas le président du Conseil européen. Clairement, il faut une Europe plus politique, et là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, moins technocratique. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Il faut absolument donner l'initiative législative au Parlement, et non plus à la Commission européenne. Ce sera un pas très important vers une Europe encore plus politique et encore plus démocratique. Cela me paraît très important. Parce que les citoyens se sentiront encore plus responsables des décisions qui seront prises à l'échelle de l'Union européenne. Fernanda Gabriel, est-ce que vous avez l'impression que donner plus d'importance aux citoyens, au Portugal, aujourd'hui, pourrait changer la donne ? Ou est-ce que, finalement, le citoyen, lui, se sent un petit peu dépassé par ce qu'est l'Europe aujourd'hui ? Il n'a plus forcément envie de plus d'Europe, comme le préconisent nos eurodéputés ici présents ? Je crois que les citoyens portugais, ce qu'ils attendent, c'est un peu que l'Europe les aide, et que l'Europe soit solidaire. Et cette absence de solidarité a marqué ces dernières années, notamment avec la crise économique, financière à bord, économique, et maintenant, l'énorme crise sociale au Portugal. Donc ça, les Portugais ont pensé que l'Europe les protégeait, des banques, et qu'on n'a pas sauvé des emplois, on a 26 millions de chômeurs en Europe, ils ne comprennent pas quelle est cette Europe de laquelle on parle. Alors, évidemment, c'est vrai que l'Europe a évolué un peu avec la crise, d'être allée vers une Europe beaucoup plus fédérale, même si on ne le reconnaît pas, et même si on n'a pas signé des traités, parce que signer des traités, offert des nouveaux traités, en ce moment, ce n'est pas une bonne chose, je crois qu'en référendum, ça ne passerait pas. Mais l'Europe a beaucoup évolué, le semestre européen, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de présenter à Bruxelles son budget, qu'il y a une politique économique qui est en train de s'harmoniser, ça c'est important. Ce débat aujourd'hui sur l'Union bancaire est fondamental, ça veut dire qu'il faut que toutes les banques soient traitées de la même façon dans l'Union européenne, et qu'une banque allemande, parce qu'elle est allemande, n'ait pas plus de valeur qu'une banque portugaise, parce qu'elle est portugaise. Mais l'Europe a un grand travail à faire, et il y a M. Weber qui a parlé de la question de la politique extérieure, et quand on voit l'absence de l'Europe dans cette crise en Ukraine, moi j'ai honte d'être européenne, ce n'est pas possible. On pensait effectivement, avec la chute au mur de Berlin, que maintenant on était dans une Europe unie, idéale, et on n'y est pas. Et on a vu la Crimée, on voit maintenant l'Est de l'Ukraine, qui va aussi peut-être être coupée par la Russie, et la Russie va y aller. Et je pense que si on n'a pas une armée européenne, si on n'a pas une force de frappe européenne, si on attend chaque fois que ce soit les Américains qui viennent nous aider, il faut que l'Europe fasse quelque chose pour que les Européens aient envie de voter le 25 en Portugal. Claude Tormes, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on s'est plus penché sur une Europe économique que politique ? C'est clair que cette crise financière et économique est devenue, malgré ou parce que l'Europe n'a pas réagi au niveau européen, mais a réagi plus par Berlin que par Bruxelles. C'est pour ça qu'on a été forcé de discuter beaucoup d'économies. Donc maintenant, il faut un rééquilibre. Et je crois que Beck, d'ailleurs, qui est un des grands penseurs européens, dans son livre, il dit aussi qu'il y a une fracture entre les jeunes et les sites païens en Europe et les décisions européennes. Les jeunes, aujourd'hui, ils traversent les frontières. On a ici un très bon exemple, un Allemand qui vit à Nantes et qui est très bien à Nantes. Et qui est la nationalité française et qui est élue française en France. En France. Et donc, ça montre qu'on a dépassé l'État national au niveau des citoyens. mais la faiblesse de l'Europe, aujourd'hui, c'est Berlin, Paris, Londres, surtout ces trois grands qui ne permettent pas à l'Europe d'avoir une politique des affaires étrangères communes. C'est ces trois pays qui nous empêchent aussi une politique de l'énergie commune et autres. Et donc, il faut que ces élections européennes soient aussi des élections où on dit clairement que le repli national qui est prôné par certains et ce poids de Paris, de Londres et de Berlin de ne pas jouer ensemble au niveau européen, que ça hypothèque notre avenir. Et donc, derrière, et je crois que le Portugal, mais aussi l'Irlande, la Grèce, je dirais même la France, a besoin de réinvestissements massifs dans ces infrastructures. On doit en même temps permettre d'avoir des réponses à la crise écologique. Et l'Europe doit se doter avec la Banque européenne d'investissement, mais aussi avec une meilleure utilisation du budget européen. Et à terme, un plus grand budget européen en poids de l'économie européenne. Elle doit permettre de réinvestir et de créer des perspectives pour les citoyens en Europe. Vous parlez de la place du citoyen. Aujourd'hui, c'est peut-être ça qui manque. C'est la place du citoyen plus importante, qu'elle devienne vraiment un troisième pilier, cette citoyenneté. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait peur aux États de perdre un peu de leur souveraineté, en plus de laisser plus de place à un citoyen qui, aujourd'hui, a tendance à se replier sur lui-même ? Je crois qu'on a, avec l'initiative citoyenne européenne, donc avec aussi Internet, qui permet aujourd'hui plus facilement d'aller au-delà des frontières pour collecter des signatures pour certaines causes, je crois qu'on a maintenant un instrument qui permet une meilleure participation des citoyens européens au débat européen. On a une très bonne initiative au niveau du non à la privatisation de l'eau qui fait bouger les lignes en Europe, les députés européens aussi qui étaient plutôt de droite, qui voulaient aller plus faire une libéralisation des services de l'eau au niveau européen. En fait, on a été, par cette initiative citoyenne, de changer les majorités au Parlement européen. Et même la Commission européenne, qui est trop libérale sur ce genre de services publics, elle est en train de reculer sous la pression de plus que 2 millions de signatures qui ont été collectées au niveau européen. Alors pour le moment, il y a une consultation à la Commission européenne. Un petit travail pour mon collègue. Alain Cadec. Parce que c'est un peu caricatural, pardonne-moi. Je suis un élu de droite et je le revendique. Et je suis un élu local aussi. Et depuis maintenant près de 15 ans, je défends la régie. La régie municipale ou la régie intercommunale. Donc la gestion de l'eau par les citoyens eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est élu de droite qu'on est pour la délégation de services publics. Qu'on soit bien d'accord. Non, mais tu dois admettre que dans ton groupe, qui est quand même le groupe aujourd'hui le plus grand au Parlement européen, tu as été avec ta position assez minoritaire par rapport au... J'en conviens, mais je voulais le dire parce que je suis très attaché à cette... Il y a eu une avancée démocratique, il faut quand même le souligner. Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour accroître les pouvoirs du Parlement. Mais là, il y a eu une avancée. Pour la première fois, ces élections vont être continentales et politisées. C'est-à-dire que chacune de nos grandes familles, les socialistes européens, l'EPPE, c'est-à-dire l'UMP en France, mais l'EPPE, les Verts, l'extrême-gauche, chacun non seulement va à l'élection européenne avec un programme pour les cinq prochaines années, mais avec un candidat à la présidence de la Commission pour incarner ce programme. Et autrement dit, pour la première fois, nous disons aux électeurs, si vous votez pour nous, vous votez certes pour notre programme, mais vous votez pour que le président de la Commission soit mandaté pour pratiquer, pour mettre en œuvre ce programme. Il doit y avoir un lien entre le résultat des élections et ce président. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un fédéralisme technocratique où les choses vont se faire entre les présidents, entre des négociations internes ? Oui, mais la question est de savoir, est-ce que les États vont absolument suivre ça ? Parce que le traité de l'histoire... L'interprétation du traité... C'est ça, les termes en français, en tout cas, c'est qu'il y a un lien. Il doit tenir compte des élections. Il doit le suivre si on leur force la main. Mais est-ce que le 27... Voilà, c'est une affaire de dynamique politique... Mais est-ce que le Parlement est prêt à le faire ? Et laissez-moi vous dire que Martin Schulz est décidé à leur forcer la main. Et ça ne serait pas la première fois. Il y a une bataille entre les trois piliers. Évidemment. Parce que c'est aussi un point très important qu'il faut faire comprendre à nos auditeurs, que généralement, les gens ne savent pas ou ne comprennent pas, ils ne s'en tiennent pas compte. La démocratie européenne est très particulière par rapport aux démocraties nationales. C'est que l'Europe regroupe des citoyens, 500 millions, mais aussi des États, 28 États indépendants, qui sont tout à fait jaloux de leur souveraineté et de leurs prérogatives. Et donc, elles marchent au compromis. Elles marchent au consensus. C'est pourquoi les décisions sont lentes et quelquefois laborieuses et pas satisfaisantes. Parce qu'un compromis n'est jamais satisfaisant à 100%. Donc, il faut bien comprendre que c'est comme ça que ça marche. Et ça ne peut marcher que comme ça. Parce que quelle est l'alternative ? C'est de marcher à la force. Comme Poutine, qui impose à l'Ukraine sa loi. Mais nous, ce n'est pas comme ça qu'on fait en Europe. On s'entend entre États. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller vers un État fédéral et par exemple, André Sobiac, le fait de donner plus de pouvoir à des plus petites entités, comme au lieu de passer à des États-nations, une fédération d'États-nations, si on passait à une fédération de régions ou de landers ? Est-ce que vous pensez, vous qui êtes investi notamment auprès des PME et des TPE, vous pensez que ça pourrait relancer la croissance et relancer l'entrepreneuriat ? Oui, je pense qu'on peut recréer un lien directement entre les plus petites unités et l'Union Européenne. C'est ce qu'on essaie de faire depuis quelques années sur notre territoire où on a fait travailler ensemble les entreprises du territoire avec notre métropole, avec Odensea, l'école de management, pour travailler sur l'intégration de la responsabilité sociétale dans les marchés publics. On a effectivement expérimenté au niveau local et on a vu à un moment donné que l'Union Européenne pourrait être un frein à ce développement. Donc, on a travaillé du coup avec les députés européens pour dire, dans la directive sur les marchés publics, laissez-nous expérimenter, laissez-nous la possibilité d'intégrer plus de social et d'environnemental dans ce domaine-là. Et donc, effectivement, l'État français a aussi évidemment un rôle à jouer, mais on a compris et on a fait comprendre aux entreprises sur le territoire qu'il fallait absolument compter sur l'Europe et avoir en fait ce soutien parce que sinon, en fait, les politiques nationales pourraient plus, effectivement, nous protéger dans un contexte de mondialisation. Et est-ce que les PME ont aussi conscience de ce que peut leur apporter l'Union Européenne ? Oui, je pense effectivement qu'elles comprennent bien que pour les protéger, on a parlé de protection tout à l'heure, des menaces extérieures. Et donc, dans un contexte de mondialisation, on a besoin à un moment donné de règles. Et ces règles-là, en fait, ne peuvent plus être faites au niveau national, mais on a besoin de l'Union Européenne, effectivement, pour protéger, contre, effectivement, une concurrence déloyale, en fait, d'autres parties du monde, par exemple. Moi, je pense que l'opposition fédéralisme, souverainisme, aujourd'hui, n'a plus de sens. Aujourd'hui, on est sur un partage de souveraineté, on l'a bien compris, notamment… Vous pensez que les États l'ont compris ? Ah oui, dans le cadre de la gouvernance économique et financière, je pense que tout le monde l'a compris, notamment au sein de la zone monétaire de l'euro. Évidemment, on peut dire que, malheureusement, c'est une Europe un peu à deux vitesses, et on est bien obligé de s'y faire, c'est-à-dire l'Europe de l'euro, d'abord, et l'Europe plus large. Et je pense que tout le monde a compris la nécessité du partage de souveraineté dans certains domaines, notamment dans les domaines économiques, fiscaux, sociaux, et je pense que ça me paraît très important, mais ce n'est pas du fédéralisme, c'est simplement un partage de souveraineté. Je pense que, d'abord, le mot fédéralisme, comme le mot souverainisme, il fait peur, il fait peur à tout le monde. C'est un peu un tabou en France, notamment, le mot fédéralisme. C'est surtout que personne ne sait ce qu'il y a dedans, ce que ça veut dire. Voilà, et c'est comme le mot protectionnisme, quand on dit réciprocité, nous, ça revient à peu près au même. Nous, c'est une forme de protectionnisme européen qu'on prône les uns les autres ici. C'est le principe de réciprocité d'un principe minimum, c'est-à-dire d'imposer aux produits qui viennent en Europe les mêmes contraintes qu'aux produits qui sont fabriqués en Europe. Ça me paraît un minimum, ça s'appelle de la réciprocité. Mais avec cette idée de lancer un traité commercial avec les États-Unis, je crois qu'on n'est pas exactement sur cette idée. Je partage. Cette inquiétude, je partage cette inquiétude. C'est un protectionnisme limité. Mais ça, c'est le conseil. Le Parlement, pour l'instant, n'a pas été saisi de tout ça. Et je crois qu'il faut, moi, je suis assez contre cette approche. Moi, mon analyse, c'est que sur une planète où on sera 10 milliards, où les écosystèmes sont déjà dans le rouge aujourd'hui, il faut plutôt plus de règles que moins de règles. Mais ces règles doivent être faites au niveau européen parce que l'État-nation, France ou Allemagne, n'est plus à même de peser assez par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Décider au niveau européen, mais est-ce que pour autant, après ça, ceux qui peuvent décider et appliquer, ça pourrait être les régions ou les landers ? Les landers et les régions sont déjà très impliqués aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple que sur les marchés publics, c'était les villes, les régions qui sont peut-être plus proches de certaines entreprises innovantes qui nous ont aidés, nous, au Parlement européen, d'infléchir la proposition de la Commission européenne vers plus de prise en compte sociale, plus de prise en compte aussi d'écologie. Donc, dans ma vie de parlementaire, je m'appuie beaucoup sur les villes et sur les régions, sur les petites et moyennes entreprises innovantes, et je crois que le Parlement européen est un endroit qui est très perméable aux idées qui viennent des villes, des régions et des petites et moyennes entreprises. Il y a quatre niveaux de pouvoir. Il ne faut pas les penser les uns contre les autres, mais penser leur articulation et leur complémentarité. Le pouvoir local et le pouvoir régional est un niveau très, très important. En France, 70% des investissements publics sont faits par les localités et les régions. Alors ça, ça en fait deux. Le pouvoir national demeure très important et appelé à le rester longtemps. Ceux qui s'imaginent qu'on va fondre les États dans un super État européen sont des doux rêveurs. Les États-Unis, ils ont mis deux siècles et une guerre civile de sécession pour arriver à la fédération. Construire une fédération, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et plusieurs générations. Mais c'est la bonne direction. Il faut y aller. Mais il ne faut pas s'énerver. Il faut savoir que ça prend du temps. — Parce que selon les théories, en fait, le fédéralisme, la fédération, c'est ce qui permet de transférer le pouvoir de décision à l'échelon le plus efficace pour y répondre. — Oui. Alors ça, j'appelle ça l'articulation des niveaux. Alors il y a une série de décisions qui sont vraiment efficaces au niveau européen. Exemple, l'union bancaire qu'on va voter tout à l'heure. Surveiller les banques. Bon, ça ne sert à rien que chacun les surveille dans son coin parce qu'il est assez complaisant avec ses propres banques et assez célèbre avec les banques des autres. Si c'est une entité de surveillance européenne qui s'en occupe, ça, c'est le bon niveau. Et puis il y a quand même un quatrième niveau qu'il ne faut jamais oublier. C'est le niveau mondial, international. Parce que si vous voulez changer le système monétaire international, si vous voulez réguler la finance folle, c'est à ce niveau-là que vous êtes efficace. C'est même plus au niveau européen. Vous savez, les Européens, c'est aujourd'hui 7% de la population mondiale. 500 millions sur 7 milliards. Et dans 20 ans, ça sera 5% de la population mondiale. — Par contre, Henri, c'est quand même le plus gros marché du monde en termes des PM. — C'est la première puissance économique et commerciale du monde. — Dans ce registre-là, je pense qu'il ne faut pas opposer le patriotisme et l'Europe. Moi, je suis patriote et européen. Je me qualifie de gaulliste europhile. C'est-à-dire que ce n'est pas incompatible. J'ai souvent tendance à dire — évidemment, c'est facile de faire parler les morts — que si le général de Gaulle était vivant, il serait le plus européen d'entre nous. J'en suis convaincu. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le meilleur échelon pour prendre les grandes décisions, c'est à l'échelon européenne. Alors qu'il disait tout à l'heure, par rapport à la situation internationale, on voit bien l'absence de l'Union européenne par rapport — et vous le disiez aussi — par rapport à la guerre. Enfin la guerre. En tous les cas, aux troubles qui ont lieu actuellement en Ukraine qui se transforment en guerre. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer patriotisme et Europe. Il y a l'histoire de l'Europe. Il y a la culture. On ne peut pas... Tu parlais des États-Unis tout de suite. On ne peut pas comparer parce qu'il y a une histoire en Europe. Chaque pays a son histoire. Elle y tient. Elle veut la conserver, sa culture. Donc c'est une autre forme d'union. C'est une forme d'union un peu différente où chacun conserve son patriotisme et son attachement à son pays. Mais ça n'empêche pas que les grandes décisions doivent être prises à l'échelon européen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que je souhaite que l'initiative législative revienne au Parlement et non plus à la Commission européenne. La Commission européenne, à ma connaissance, elle n'est pas élue. Elle ne vient pas du peuple, que je sache. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas forcément le cas. Dernière question. On est déjà obligé de terminer par là. Les élections européennes auront lieu entre le 22 et le 25 mai. Le 25 mai, ce sera notamment en France et en Belgique. Est-ce que vous avez l'impression que ces élections, elles peuvent marquer un virage ? On parle notamment dans le dernier sondage de 90 non-inscrits à la place de 27 actuellement. Est-ce que là aussi, ça pourrait donner un impact au changement, à la réforme du système européen ? Je pense qu'il y a deux craintes à avoir et je pense qu'on va les partager. C'est d'une part l'abstention. J'en parlais tout à l'heure. Parce que les gens, les citoyens en ont un peu marre des politiques. Ils en ont un peu ras-le-bol. Ils ne répondent pas à nos attentes. Ils sont déçus. L'Europe n'a pas tenu sa seconde promesse. Elle a tenu sa première promesse, zone de paix et de stabilité. Mais comme vous le disiez, elle n'a pas tenu sa seconde promesse. Prospérité, plein emploi, progrès social. Voilà pourquoi les citoyens sont déçus et voilà pourquoi ils s'abstiennent en masse. Il ne s'agit pas d'une abstention d'indifférence, il s'agit d'une abstention d'opposition. Oui, mais c'est aussi dû à certaines gouvernances ou certains gouvernements qui ont pu... Je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà, il faut le dire. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que la deuxième crainte... Non mais la deuxième crainte... Sur 756. La deuxième crainte, et vous le disiez tout à l'heure, c'est l'émergence d'un groupe de non-inscrits, on va le dire, d'extrême droite, notamment en France, s'agissant de la France du Front National, qui pourrait venir parce que certains électeurs, par déception justement, par rejet un peu, qui, par défaut, vont voter pour ces extrêmes en se disant, après tout, on nous propose de revenir au franc, on nous propose de refermer les frontières, après tout, elle a peut-être raison. C'est-à-dire, c'est juste impossible et c'est n'importe quoi. Mais malheureusement, on peut voir émerger ce groupe de non-inscrits de l'extrême droite et ce serait, à mon avis, dangereux, très dangereux pour l'Europe. Fernanda Gabriel, vous aurez le mot de la fin. Merci. Non, je voulais rapidement dire deux choses. Une, c'est qu'il y aura effectivement un renfort des eurosceptiques. Mais la constitution européenne s'est faite toujours avec les démocrates chrétiens et les socialistes, les démocrates chrétiens, les socialistes. Et donc, je pense qu'ils trouveront... Mais les libéraux et les verts. Ils trouveront aussi les libéraux. Ils trouveront une façon, avec les libéraux et les verts, de faire avancer l'Europe. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est après, dans les élections nationales, quels sont les gouvernements qui vont sortir. Parce qu'il y a aussi une partie, quand même, des décisions qui sont prises au niveau des gouvernements. Et si on a des gouvernements où il y aura, comme maintenant on a déjà dans l'Europe, avec des gens d'extrême droite, ça, ça fait vraiment faire freiner l'Europe, sinon la faire marche arrière. Donc c'est ça, à moi, qui me préoccupe le plus. Et puis aussi, il faut dire, c'est l'image que les politiques portent de l'Europe. Chaque fois qu'on vient d'un Conseil européen, on dit du mal de l'Europe. En Portugal, la Troïka, c'est l'Europe. Or, le gouvernement portugais aurait pu choisir là où il allait faire des coupes. Donc il faut que les gouvernements changent un peu leur communication sur l'Europe. Merci beaucoup, merci beaucoup Henri Weber, Claude Tourmes. Si je prononce bien, j'essaie de faire mon possible. André Soviak, Fernanda Gabriel et Alain Kadek d'avoir été avec nous sur Radio Nantes. Merci d'avoir participé à A vous le Parlement. Merci beaucoup. A vous le Parlement. A vous le Parlement. A vous le Parlement.